Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, et aujourd'hui je suis de retour pour vous faire mon review sur le film Better Days, qui est un film chinois qui date de 2019 et qui est issu d'un roman. Alors du coup c'est un film extrêmement connu, c'est un classique, je pense que vous en avez entendu parler à un moment donné dans votre vie je pense, mais c'est vrai que c'est un film qui est quand même assez sous-côté, c'est-à-dire que c'est un film qui a gagné beaucoup de prix il me semble, il a pas mal été récompensé, il est connu pour être un chef-d'oeuvre, mais je trouve qu'à l'international, surtout récemment en fait, je trouve qu'il y a très peu de personnes qui l'ont vu ou qui s'en souviennent ou qui le connaissent juste. Donc c'est pour ça aussi que je voulais en parler aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais faire un petit review dessus, parce que je trouve que c'est quand même important d'en parler et que c'est un classique si vous cherchez un bon film chinois à regarder. Le film fait si jamais aussi 2h15 pour ceux que ça intéresse et j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il est disponible sur Voir Drama en VostFR, voilà parce qu'on m'a pas mal posé la question pour ceux qui regardent en sous-titrage français, donc voilà. Rapidement, les acteurs, qui sont les acteurs qui sont dans ce drama ? En actrice principale, nous avons Zhou Dongyu. Bon, c'est vrai que c'est une actrice de film principalement, court-métrage, long-métrage, elle a fait énormément de choses. Au niveau des dramas, voilà, elle a été fait dans Ancient Love Poetry, voilà, c'est de là que je la connais. Donc si vous écoutez un peu mes épisodes, vous savez ce que ça signifie quand un acteur chinois fait principalement des films, parce qu'il y a deux catégories en Chine d'acteurs, il y a des acteurs de films et des acteurs de dramas. Et on va dire qu'il y a une sorte de hiérarchie en Chine, dans le milieu des acteurs, selon si tu fais des films ou des dramas, t'es pas traité forcément de la même manière, ou tu n'es pas considéré comme un acteur-acteur pur, comme un acteur plus-plus-plus, enfin voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans l'état ici. Et ensuite, nous avons l'acteur Jack Sung-hee, où son nom chinois, c'est Yi Chang-shi. Il a quatre, ça a quatre compositions. Yi Yang Chang-shi, ok, Yi Yang Chang-shi. Il a fait The Longest Day in Chang'an, en 2019, d'accord. Song of Phoenix, il n'a pas fait de drama récemment, d'après ce que j'ai pu voir. En tout cas, peut-être que ce n'est pas mis à jour. Donc ce sont nos deux acteurs principaux. Après, vous allez reconnaître d'autres acteurs. Par exemple, il y a un acteur que je viens de voir qui a joué dans Reset. Voilà, vous verrez, de toute façon, je vous laisserai regarder, je vous laisserai découvrir le drama, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont connus. Je voulais aussi vous dire quelque chose par rapport à la team qui travaille justement sur ce film. Une des personnes dans l'équipe qui s'occupe plutôt de la direction de la photographie, elle est taïwanaise pour le coup, et elle s'appelle Yu Jin Ping. Elle a aussi du coup bossé, si jamais sur The Breaking Ice, si vous aimez bien son travail dans Better Days. Voilà. Alors du coup, rapidement, de quoi parle Better Days ? Du coup, c'est un film scolaire qui va tourner autour de notre personnage qui s'appelle Tian Yan, du coup, qui est joué par Zhou Dongyu. Tian Yan, en fait, on nous explique que c'est une jeune fille issue d'une famille plutôt modeste. Sa mère, elle a énormément de dettes et qu'ils sont obligés un petit peu de vivre sous les radars. Ils vivent un peu dans un appartement un peu délabré. Et on nous explique que du coup, c'est une lycéenne, je crois, qui est en dernière année, juste avant le gaokou. Du coup, je vous en avais déjà parlé précédemment. Le gaokou, c'est un peu l'équivalent du baccalauréat en Chine, en fait. C'est un moment crucial en Chine pour les jeunes lycéens. C'est vraiment, certains même qualifient que c'est l'événement qui va déterminer ta vie. Donc c'est vraiment un moment très important. Et le drama va se placer dans un lycée, dans la classe de Tian Yan plus particulièrement. Durant cette période, je crois que c'est 60 jours ou 80 jours avant l'examen. Et au début du drama, ce qui va se passer, c'est qu'une des camarades de classe de Tian Yan va se suicider et sauter du toit de son école. La raison principale de ce suicide, en fait, c'est parce qu'elle était prise à partie. Elle était harcelée par sa classe. Et qu'en gros, Tian Yan, pendant très longtemps, elle a un peu fermé les yeux. Même si elles étaient amies, elle n'a jamais osé dire quoi que ce soit par rapport à ce qui s'est passé. Et au début du drama, elle va se suicider sous ses yeux. Et à partir du moment où elle va perdre cette camarade de classe-là, Tian Yan va devenir la nouvelle cible des harceleurs. Et à partir de là, elle va se faire harceler par plusieurs membres de sa classe. Ça, c'est la trame principale de l'histoire. Et ce qui va se passer, c'est qu'un soir, en rentrant de l'école, elle va rencontrer le chemin d'un autre personnage qui s'appelle Xiao Bei, qui est joué par Jack Sung Lee, et qui est un jeune homme un peu mystérieux. On comprend qu'il vit un petit peu en marge de la société. Je crois qu'il est un tout petit peu plus vieux qu'elle. Il doit avoir un an plus. Il vit dans une petite maison un peu abandonnée, assez délabrée, sous un pont. Les événements vont les rapprocher ensemble. Et une relation va se lier entre ces deux personnages-là. Voilà, c'est à peu près tout du coup pour le film. C'est un film dont j'avais énormément entendu parler pendant des années. J'avais vu les posters passer. On m'avait dit, Better Days, il faut le regarder. C'est un très très bon film, c'est un classique et tout. Et c'est vrai que pendant un très longtemps, je ne l'avais pas regardé parce que je n'étais pas forcément dans l'ambiance film. Et aussi parce que je me doutais que c'était un truc un peu lourd. Donc, je n'avais pas nécessairement envie de le regarder, vous voyez. Et il n'y a pas longtemps, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bon allez, vas-y, on saute le pas. Parce que si je ne le fais pas maintenant, je vais le faire dans des années. Donc, je l'ai regardé. Et c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié. C'est un film, comme j'ai dit, qui est quand même assez lourd. Mais c'est un film, pour moi, qui est un chef-d'oeuvre. Je pense qu'on peut le catégoriser comme chef-d'oeuvre. Je pense que c'est un classique à voir absolument si vous cherchez un très bon film, un film de qualité et un incontournable. C'est vraiment un très beau film. Alors, les points positifs, du coup, que j'ai par rapport à ce film, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film ? Déjà, visuellement, c'est magnifique. C'est un film vraiment qui est très beau. Comme je vous ai dit avant, la directrice de la photographie, c'est celle qui a travaillé sur Breaking Ice. Au niveau de la forme, j'ai rien à dire. Et au niveau du fond, j'ai rien à dire non plus. Le jeu d'acteur est vraiment excellent. C'est un film où tu ne vois pas passer les deux heures. J'aime beaucoup les thèmes en règle générale, qui sont des thèmes extrêmement lourds. Le harcèlement, le décrochage scolaire. C'est tout ce qui est les inégalités. Aussi, tout ce qui est le fait que quand une personne se fait harceler dans une classe, il y a le harceleur, la victime, mais il y a aussi les autres qui ne disent rien, qui ferment les yeux. Et c'est vraiment de m'aborder de manière assez crue, assez réelle. Ce n'est pas du tout édulcoré. La manière dont est racontée cette histoire ne pourrait jamais être racontée dans un drama. Pourquoi ? Parce qu'il y a la censure, principalement. Et puis même, ce n'est pas du tout une histoire qu'on aurait pu adapter en drama. Ou en tout cas, si on l'avait adaptée en drama, elle aurait été beaucoup plus légère. Ça aurait été beaucoup plus atténué. Et je trouve que c'est bien au moins qu'on ait pu avoir une histoire aussi fidèle, entre guillemets, ou en tout cas réaliste, dans ce film. Ça montre une réalité de la société, tout court, en fait, assez crue, assez réelle, qu'on n'a pas l'habitude de voir en Chine. En tout cas pour la Chine. C'est vrai qu'Hong Kong, je ne peux pas dire parce que pour le coup, je ne regarde pas énormément de séries hongkongaises ni de films hongkongaises. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de montrer. Parce que du coup, le roman, lui, est chinois. Vous voyez. J'aime bien le fait que justement, ce ne soit pas édulcoré et qu'on montre la réalité des choses. Et qu'on n'essaye pas de cacher un peu le truc. Et qu'on montre franco ce qui se passe réellement. Une vision assez réaliste de nos sociétés actuelles. Donc ça, ça fait du bien aussi. Et voilà. J'ai aussi aimé bien évidemment les acteurs qui jouent extrêmement bien. C'est vraiment du très très bon jeu. Leur intensité. Enfin, il y a quelque chose en fait. Ils ont réussi à construire une relation sur deux heures qui est quand même assez impressionnante et assez profonde. Enfin, il y a quelque chose en fait. Ce n'est pas une amitié. Ce n'est pas nécessairement un amour romantique. C'est autre chose en fait. C'est quelque chose de bien plus profond. Il y a d'autres aspects entre guillemets d'amour et de connexion qui sont abordés dans ce drama qui sont vraiment très beaux. Et puis même, il y a des tournures d'événements. Il y a des choix que certains personnages vont faire. C'est des choses qu'on ne montre jamais par exemple dans les dramas chinois. Par exemple, parce que c'est ma référence que j'ai actuellement. Et il y a vraiment des conflits moraux de te dire effectivement est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'elle a raison ? Qui a raison ? C'est un peu moralement gênant parce que du coup, tu n'es pas forcément d'accord avec ce qui se passe. Enfin, vous verrez de toute façon. Mais il y a une forme de déséquilibre entre toi, ce que tu penses, tes valeurs morales ou ce genre de choses, et entre guillemets ce que nous montre le drama et entre guillemets la bonne chose à faire. Elle n'a pas toujours bonne et n'a pas toujours raison. C'est plein de choses très intéressantes et qui vont vous faire réfléchir. Ce n'est pas qu'un film d'harcèlement, c'est aussi un film qui parle des relations humaines, qui parle de deux jeunes adolescents complètement perdus, abandonnés par leurs parents, par leurs familles, par leurs amis, par leurs professeurs, qui vont essayer justement de surmonter les événements ensemble. Donc voilà. Très bon film que je vous recommande à 200%. Donc voilà. Du coup, mes points négatifs, je n'en ai pas vraiment. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié. J'aurais peut-être voulu en voir plus. En vrai dire, j'aurais voulu en voir davantage mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc voilà. Et il y a une citation que j'ai beaucoup aimée dans le drama. Cette année-ci, elle est très populaire sur TikTok. C'est un audio qui ressort. C'est l'ouverture du drama où notre personnage, elle dit est-ce que vous connaissez la différence entre was et used to be ? En gros, elle fait un cours en anglais. Et elle dit en gros que was et used to be, c'est deux choses qui signifient quelque chose de passé. Ça parle du passé, c'est au passé. Mais la différence entre was et used to be, c'est que used to be, ça implique qu'il y a une perte de quelque chose. Que tu as perdu quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui a disparu entre temps. Et voilà. C'est une citation que j'ai beaucoup aimée et qui s'était aussi très populaire sur TikTok et que c'est cette citation aussi qui m'a poussée à regarder le drama parce que je me suis rendu compte que ça venait de The Better Days. Donc voilà. Bref. Je vous laisse regarder le drama si jamais. Je vais m'arrêter là sinon je vais aller trop loin. Et du coup, alors si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommande le film. Bien sûr que je vous recommande le film. Je pense que c'est un classique à voir. Il faut l'avoir vu. C'est un chef-d'oeuvre. Il a gagné des prix pour une raison. Il est populaire pour une raison. Et je pense même qu'il n'a pas assez de reconnaissance. En tout cas en Occident, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je ne sais pas. Je trouve qu'il n'est pas assez populaire en fait. En tout cas, peut-être qu'il était populaire quand il est sorti. Mais je trouve que maintenant, les gens l'ont vite oublié en fait. Je trouve qu'il mérite plus et je trouve qu'il est vraiment sous-coté. Voilà. Si vous voulez un bon film, vraiment, allez le voir parce qu'il en vaut vraiment la peine. Vous ne perdrez pas votre temps. Ça, je peux vous le promettre. Et du coup, alors, si je devais donner une note à Better Days, combien est-ce que je lui mettrais sur 20 ? Je lui mettrais 17 sur 20. Voilà. Très bon film. C'est vraiment une pépite. Je vous le recommande à 200%. Allez-y. Il est un petit peu triste, entre guillemets, ou en tout cas, il traite des sujets un peu plus sérieux. Mais en tout cas, ça va vous faire voir complètement autre chose de ce que vous avez habitué de voir. Ça, je suis sûre parce que c'est très différent de ce qu'on a habitué de voir. En tout cas, pour moi, personnellement. Voilà. C'était mon review assez court, ma version sans spoilers sur le film Better Days. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Est-ce que vous l'avez vu ? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous l'avez pas aimé ? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir ? Est-ce que vous comptez lui laisser une chance ? Dites-moi tout ça. Il y aura une section de commentaires si vous swipez vers le haut et si vous m'écoutez sur Spotify. Et puis voilà, si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous aimez ce que je fais et vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser une note sur la plateforme d'écoute où vous m'écoutez. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye ! Abonnez-vous !